Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 6 de ce Tour d'Italie 2024. On va voir un petit peu le parcours, on essayera de voir la stratégie pour cette étape qui sera marquée par l'Estrade Bianche. Vous savez ces chemins blancs de Toscane qui vont émailler la fin de journée avec un parcours qui sera également pas mal ballonné en fin d'étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si on sait que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette étape. Short TikTok juste après l'arrivée de cette journée et puis bien entendu le débrief sur YouTube tous les soirs 21h. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, ça permet également de soutenir mon travail. Et puis surtout n'hésitez pas à rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur les notifications, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Donc je remercie également les gens qui le font, qui cliquent rapidement bien entendu sur les notifications. Étape donc des chemins de terre pour cette édition. Après, on n'a pas les chemins de terre les plus compliqués de l'année. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le final d'Estrade Blankey. Déjà, on n'a que 10 km de chemin de terre, un peu plus de 10 km. Donc je ne sais pas si ça va vraiment créer des dégâts. Et dans ces 10 km, les 4 premiers sont plats. Ensuite, vous avez une côte de 4e catégorie qui est intégrée à un des secteurs de chemin blanc. Donc celui-là, il sera plus compliqué. Le dernier ne me semble pas non plus, il me semble légèrement en prise, mais pas forcément extrêmement difficile. Celui qui est dans les 20 derniers kilomètres. Alors, pourquoi je ne pense pas que ça apporte beaucoup de difficultés ? Parce que déjà, ils sont assez plats. Deuxièmement, ils ne sont pas très longs non plus. C'est-à-dire 4,4 km, ce n'est pas non plus extrême. On a vu bien pire sur le Giro. Donc j'ai l'impression qu'on a mis des chemins de terre parce qu'on s'est dit « Oh, ça fait depuis quelques temps qu'on n'en a pas eu, l'Estradi Bianchi. » Parce qu'on voyait qu'au niveau du parcours, on pouvait passer par la Toscane. Mais j'ai l'impression que ça n'apportera pas grand-chose. Surtout que demain, c'est contre la montre. Donc est-ce que les leaders voudront faire des gros efforts pour s'imposer avant un contre la montre qui aura peut-être des grandes conséquences pour le classement général ? Je rappelle 38 km avec un final difficile. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc est-ce qu'on aura un sprint ? Je ne pense pas. Le final est trop compliqué. Mais est-ce qu'on pourrait avoir encore un peloton assez nombreux à l'approche du final, des cinq derniers kilomètres ? Ça pourrait être le cas. Et puis on peut se poser la question également. Est-ce que c'est la bonne étape pour se débarrasser du maillot du côté de Tadej Pogacar ? Alors ce n'est pas sûr. Parce que d'un côté, on se dit « Bah oui, un coureur qui gagne cette étape-là des chemins blancs, déjà il va dépenser beaucoup d'énergie dans les chemins blancs du côté de l'échappée. C'est quand même une étape de 180 km aussi. Donc ça va permettre de fatiguer. » Enfin, le coureur qui récupèrera le maillot aura pris de la fatigue. En plus, ce n'est pas forcément une étape difficile. Donc c'est-à-dire que le vainqueur ne sera pas forcément un coureur qui pourra tenir longtemps ce maillot rose et qui pourrait être dangereux de faire revenir du côté du classement général ou de faire prendre de l'avance à ce coureur-là. Là, le problème, c'est qu'à quoi bon se débarrasser du maillot si c'est pour le récupérer demain après le contre-la-montre ? Ça ne va pas aider les équipiers au final à se débarrasser le maillot ou pas tant que ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt à se débarrasser du maillot sur cette étape encore une fois parce que demain, c'est contre-la-montre. Que Pogacar, il faudrait qu'il ait 6-7 minutes d'avance au général à un coureur ou que ce soit un bon coureur de contre-la-montre sur le parcours de demain. Voilà, ça me semble compliqué pour qu'on laisse le maillot rose. Ça aurait peu d'intérêt si c'est pour récupérer samedi de nouveau le maillot rose et être obligé de se protéger. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le moment le plus intéressant pour se débarrasser du maillot rose. Du côté du dénivelé positif de cette étape, on sera sur 1858 m. C'est la 13e étape. Mais par contre, le dénivelé positif est dans les 100 derniers kilomètres. Donc, ça, ça va prendre en compte également. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Le profil de l'étape du jour sur ce Tour d'Italie, eh bien, c'est un profil, encore une fois, avec les chemins blancs. 180 km pour cette sixième étape à travers la Toscane entre Viareggio, le Torre del Lago Puccini et Puccini même, je pense, et Rapolano Termé. 180 km, début de journée assez plat. On quittera, on n'est pas vraiment même au niveau du bord de mer, mais pendant les premiers kilomètres, on va dire, on longera à une vingtaine, trentaine de kilomètres le bord de mer pour ensuite rentrer dans les terres. C'est là où on attrapera les chemins blancs. Début de journée donc assez plat, avant la première côte du jour, au kilomètre 79, c'est-à-dire à 100 km de l'arrivée, 101 même précisément, à Volterra, 8,6 km à 4,6 de moyenne. Ce n'est pas une grande difficulté en termes de pourcentage Volterra, vous voyez, c'est surtout les quatre derniers kilomètres. On sera au-delà de 6,5 de moyenne sur ces quatre derniers kilomètres, mais auparavant, c'est très, très roulant. Et puis bon, ça reste assez court, ça ne devrait pas mettre en difficulté la plupart des grimpeurs. Ensuite, on aura certes une petite descente et ensuite pas mal de malplats jusqu'au sprint intermédiaire en haut d'une bosse encore. Premier sprint de la journée, donc je rappelle que des points au maillot cyclamène et au classement des sprints intermédiaires qui est différent du classement de l'Inter Giro. Ça sera à Cazolet-Debza, ça sera au kilomètre 103,5, donc on sera à moins de 80 kilomètres de l'arrivée. On arrivera ensuite au premier secteur de chemin blanc, qui est un secteur assez plat. Ce premier secteur de chemin blanc, donc qui sera, voilà, le secteur 1, assez plat, 4,4 kilomètres environ. Avant un deuxième secteur, le secteur de Grottis, avec en plus une côte au programme de 3,3 kilomètres à 5% de moyenne qui, là aussi, fait à peu près 4 kilomètres ce deuxième secteur. On le regarde tout de suite, ce deuxième secteur de Grottis, vous voyez, 7,1%, 6,18%, mais encore une fois avec un chemin de terre qui sera à la fin de ce deuxième secteur de Strade Bianche. Le Inter-Giro, ça sera à Manteroni d'Arbia, pardon, au kilomètre 152,5, c'est-à-dire à moins de 30 kilomètres d'arrivée. Avant un dernier sprint bonification, cette fois-ci, donc je rappelle Inter-Giro seconde et point pour le maillot cyclamen. Le dernier sprint bonification qui donne des secondes de bonification, mais également des points pour le classement des sprints intermédiaires et pas pour le classement du maillot cyclamen. C'est toujours l'explication du Tour d'Italie qui est toujours un petit peu compliqué. Secteur de 2,4 kilomètres, légèrement faux plat montant, mais ce n'est pas non plus extrême. Là, on sera à moins de 20 kilomètres de l'arrivée. Dans ce secteur-là, on sera au kilomètre 164,5 pour la sortie, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée à Pievina. Secteur qui nous donnera des secondes de bonification au sommet. Cela ne veut pas dire que la fin sera facile. On pourrait croire que les 15 derniers kilomètres seront simples, sauf qu'il y aura deux montées. Une première de 700 mètres à 4,4 % et surtout vers Rapolano-Thermé, les serrés dits Rapolano, donc les serres de Rapolano, 700 mètres à 10 %, mais surtout un passage à 20 % avant l'arrivée. L'arrivée qui se fait également sur une petite ligne droite en bosse. On regarde tout de suite le final. Comme vous le voyez, c'est 5 derniers kilomètres. Cette montée avec ce passage à 20 % selon les organisateurs. Vraiment la fin extrêmement difficile, très pentue avant de redescendre dans le final vers Rapolano-Thermé. Et puis dernier kilomètre, vous voyez pendant 500 mètres, on aura une petite bosse. Et là encore, la ligne droite finale, les 200 derniers mètres sont montés. On nous indique 450 mètres à 6 % de dénivelé positif. Avec 6 mètres de large. Donc, c'est un peu moins large que les derniers jours de course. Donc, ça, c'est également à prendre en compte. Les derniers kilomètres, vous voyez, ce n'est pas extrêmement technique. Il y aura cette chicane, cet enchaînement droite-gauche, juste avant le dernier kilomètre, mais qui me semble assez ouvert. Sinon, on est sur une route qui ne sera pas horrible pour la fin au niveau technique. On regarde la météo, en regardant donc la carte de cette étape météo. Grand soleil sur la Toscane avec des températures entre 21 à 23 degrés. Donc, le mercure qui augmente. On n'a quasiment pas eu ces températures-là l'année dernière sur le Giro. Pour ceux qui s'en souviennent, sous la pluie, c'était extrêmement difficile. Du côté du vent, le vent en début de journée qui viendra de la mer. Donc, on aura plutôt un vent d'ouest. Vous voyez. Et puis ensuite, on aura un vent vraiment d'est assez vite, au bout d'une trentaine, quarantaine de kilomètres. Alors, au départ, il ne sera pas très fort. Et puis, plus on va vers Rapport-Lamau-Thermé, plus il sera important. Et vraiment, à partir de Casale-Delza, on sera sur un vent entre 35 et 50 km heure. Donc, là, il sera de côté à ce moment-là, trois quarts ensuite dans le final. Ça peut avoir vraiment une incidence, peut-être créer des cassures et avoir des coureurs qui se feraient piéger dans ce genre de situation. Allez, on regarde tout de suite l'histoire du Giro. Avant de commencer avec l'histoire, j'ai oublié de vous parler des deux segments Strava de cette étape. le premier segment Strava, il est à Volterra. Donc, pour la première montée, c'est Fabio Cini, qui est un coureur armateur qui a fait 22 minutes à 26,5 km heure de moyenne. Mais Lorenzo Milesi, par exemple, a fait 23 minutes 16 à 25 km heure de moyenne. Donc, voilà, ça peut être une belle indication. Et puis, le Grotti, c'est Nicolas Roche qui a le record avec 7 minutes 11. Donc, ça va quand même assez vite dans ce Gotti. À l'époque, c'était en 2019 que Nicolas Roche avait fait ce chrono avec 7 minutes 11. Vincenzo Nibali, lui, avait fait 7 minutes 13. Je pense la même année. Steph Kras, 7 minutes 17. Voilà, pour ceux qui veulent avoir des informations sur ces secteurs de Straday Bianchi. Du côté de l'histoire du Giro, alors, Rappo Lamotermé n'a pas connu d'arrivée d'étape ni de départ. La seule course qui s'est déroulée, c'était l'année dernière, la Heroica Junior Nation Cup, qui est une épreuve junior, comme son nom l'indique, avec notamment une étape qui arrive à Sienne du côté des Straday Bianchi. Du côté de l'arrivée à Villarejo, eh bien là, du côté de la zone de départ à Villarejo, on a eu beaucoup plus d'arrivées, notamment un vainqueur français en 1935, Maurice Archambault. C'était sur un contre-la-montre, une demi-étape, l'étape 13B. Vous avez également, dans les années 60, Gilbert Desmet, qui avait remporté Genova Roma à l'étape 1, un coureur belge. Mais c'est vrai que sur le Giro d'Italie, le dernier vainqueur, l'avant-dernier big 1 vainqueur, pardon, c'est Gvizepé Saroni, vainqueur de 2 Giro. Saroni, 79 et 83 pour ses Giro, champion du monde également en 82. Et Magnus Cortnilson, vainqueur en 2023 de l'étape numéro 10, c'était l'année dernière. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était une étape où les conditions étaient atroces, il pleuvait des torrents d'eau et il faisait hyper froid, surtout pour cette étape. Il y avait 3000 mètres de dénivelé positif quand même, en plus. Et c'était une journée qui avait été assez surprenante, avec une échappée qui était sortie, avec David Ebaïs, avec Desmarquis, Derek Guy, Marcus, Cortnilson, une échappée qui n'avait pas eu forcément énormément d'avance, mais qui avait su énormément résister dans le final, avec une grande montée, on montait avec 1500 mètres d'altitude. La Bahreïn avait fait la descente, des coureurs étaient tombés, notamment Gaviria, qui n'avait aucune sensation au niveau de ses mains, il était complètement gelé, le Colombien. Et puis il y avait eu des moments difficiles, notamment une chute pour Alberto Betiole, qui avait percuté un membre de l'organisation, qui essayait de dépanner Warren Barguil, qui était tombé à haute vitesse, juste avant qu'il s'était fait mal à l'avant-bras. Et puis aussi, on se souvient de cette étape, parce qu'elle avait lieu un lendemain, des journées de repos, des journées de repos, qui avaient été vraiment une hécatombe, notamment avec Renko Evenepoel, avec Rigoberto Urán. Bon, Stephen Klink s'était privé, prévu à l'avance, mais Pozzo Vivo également avait abandonné. Renko Evenepoel, on se souvient, pour cause de Covid. Et puis Vlazov avait abandonné en cours d'étape, donc le classement général avait été décimé. Et à la fin, l'échappée avait réussi à résister, malgré un forcing dans la descente de la Bahreïn, qui avait un petit peu désorganisé le peloton. Et Magnus Cortnilson, Derek Guy, Desmarquis, avaient réussi à s'en sortir. Derek Guy, qui avait déjà fait deuxième sur une étape, avait encore été battu sur cette journée, même s'il avait décidé d'anticiper le sprint, battu par Cortnilson, sur cette étape, Desmarquis prenant la troisième place. si ça permettait à Magnus Cortnilson de réussir le fameux triplé, vainqueur d'étapes sur les trois grands tours. Ce qui lui manquait, c'était une victoire sur le Giro. Du côté du cycliste du jour, pardon, ça va encore faire plaisir à certains. On va parler d'un coureur qui a été pris pour dopage. Alors pris pour dopage en fin de carrière en 2019, c'est Rinaldo Nochantini, parce que peu de coureurs savent, peu de gens savent qu'il a été pris pour dopage en toute fin de carrière quand il était dans une équipe portugaise. On sait qu'il y avait pas mal de dopage dans ces formations-là, notamment l'affaire de l'équipe du FC Porto l'année dernière. Non, il y a deux ans, c'était l'affaire de l'équipe du FC Porto. Il est toujours suspendu, même pour ceux qui veulent savoir, parce qu'on a annulé ses résultats à partir de 2018, donc de ses deux dernières années chez les professionnels. On considère qu'il y avait des anomalies du côté de son passeport sanguin. Et il est suspendu jusqu'au 29 novembre, je crois, 2024. Je crois que c'est la date précise. Alors coureur professionnel de 99 à 2019. Donc coureur qui a été pris pour dopage. Donc j'en parle, même s'il a été pris pour dopage, parce que je sais que ça embête certaines personnes, que je leur ai répondu dans les commentaires hier avec Cipollini. 95, il est troisième des championnats du monde junior. Triplé italien cette année-là. En 98, vice-champion du monde d'espoir derrière Basso et devant Di Luca. Encore un triplé. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, les Italiens étaient très performants pour sortir des jeunes coureurs. Souvent, parce que ces jeunes coureurs connaissaient déjà la bonne odeur de l'OPO et des hormones de croissance, notamment et de la testostérone aussi. Donc par rapport à d'autres nations où on commençait le dopage un petit peu plus tard, en Italie, on commençait souvent très tôt. Ce qui fait que certains coureurs n'ont jamais réussi à décrocher dans leur carrière, parce que certains étaient dépendants à ces substances. Début de carrière à la mapeille. Prometteur, parce que dès son premier jour de course, dès sa première course par étape plutôt, chez les professionnels du Tour de Langawi, qui à l'époque n'était pas très coté, il deviendra coté dans les années 2000. Et puis désormais, ça fait quand même depuis 6-7 ans le Tour de Langawi, c'est plus trop ça aussi. Puis à l'époque, c'était en février le Tour de Langawi. Maintenant, c'est en fin de saison, oui, l'année dernière. Il va donc remporter deux étapes. Une saison, première saison intéressante chez les professionnels. Il progresse en 2000, avec notamment une deuxième place sur l'étape de Paranis. Et puis après, sa deuxième place sur Paranis, il fera les classiques, où là, il s'en sortira également très bien. Alors que je viens de cracher un énorme mollard. Je m'en excuse pour les gens qui ont vu ça. Et ensuite, donc, une saison blanche en 2001. Ce qui fait qu'il ne sera pas conservé par la MAPEI. Alors, il tente de rebondir du côté de la FASA-Bortolo. Mais ça sera quand même assez irrégulier. Donc après sa première, enfin après sa seule saison de contrat à la FASA-Bortolo, il se retrouve dans des équipes de deuxième division italienne. Alors à l'époque, c'était les groupes sportifs de deuxième division. Donc des structures un peu plus petites. Et sans forcément avoir de grands résultats. Il va falloir attendre en fait 2005 pour avoir une bonne saison pour une Aldo Nochantini. Notamment avec 7 top 10 sur les semis classiques italiennes de fin de saison. Ce qui montre une belle régularité. En 2006, il va refaire la même chose. Début de saison assez discret. Et puis deuxième partie de saison, où il va enchaîner trois victoires. Encore une fois sur des semis classiques italiennes. Notamment la Copa Placci. Ce qui va lui permettre de revenir en World Tour l'année d'après. Chez AG2R. Enfin même de débuter en World Tour. Parce qu'avant c'était les groupes sportifs de première division. Alors il est surtout connu, Rinaldo Nochantini, pour son Tour de France 2009. Où il prendra la 13ème place du général. Mais surtout, il sera porteur du maillot jaune pendant 9 jours après l'étape d'Andorre. Remporté, on se souvient tous, par Brice Feuille. Pardon, j'allais oublier son nom. En 2016. Donc sinon après, sur son passage à AG2R, c'est là où il a les résultats les plus constants. Mais souvent placés rarement gagnants. On pourrait dire Nochantini. Donc en 2016, il rejoint une équipe portugaise. Où il va finir sa carrière en 2019. Il sera notamment 3ème dans le championnat d'Italie. Dans cette équipe. Et puis il prendra également une victoire sur le trophée Joachim Agostinho. Du côté donc de la stratégie, moi je vois quand même une belle échappée. Parce que déjà, hier, pour vous, l'échappée est allée au bout. Avec Benjamin Thomas. Donc je me dis qu'il y a certains coureurs qui vont se dire ça peut le faire. On peut aller au bout sur cette étape. Et je me dis, ouais, il dit quoi ? Parce que là, il y a quand même des opportunités que l'échappée puisse aller au bout. Parce qu'on peut avoir quand même la possibilité que le peloton délaisse l'étape. Parce que s'il n'y a pas de coureurs véritablement dangereux au général, avant le contre-la-monte, on n'a peut-être pas envie de faire des gros efforts. Mais on peut aussi avoir tout l'inverse. C'est-à-dire des sprinters qui seraient en capacité de passer les bosses et qui auraient encore soif de victoire. Avec possiblement la bagarre du côté du maillot cyclamen. La stratégie pour moi sur cette étape, elle n'est pas vraiment claire. C'est-à-dire, pour moi, c'est 50-50. C'est-à-dire 50, ça va en victoire d'étape. 50, c'est l'échappée qui s'impose. Et 50, c'est le peloton qui s'impose. Et même, je me dis, un sprint est possible sur cette étape, même si dans le final, il y a une grosse côte. Bon voilà, je ne sais pas trop sur quel pied danser. du côté de la stratégie sur cette journée. Je vais peut-être même vous faire un petit sondage là-dessus. Du côté des favoris, moi, je tente avec un Julien Lafilippe parce que je me dis, il y a la dernière côte avec les 20%. Ça peut vraiment lui convenir. Donc voilà, dans le final, pourquoi pas Julien Lafilippe qui serait parti dans une échappée ou dans un groupe de contre. Ça pourrait peut-être le faire. Pogacar, bah oui, parce qu'il a envie. Pogacar, il a toujours envie de motiver le coureur s'level. Donc, il faudra faire attention à lui. Et puis, ne pas négliger également un Arvaes qui a suivi Pogacar. La côte avec les 20%, ça peut lui convenir également que ça soit dans le peloton ou dans un petit groupe vu qu'il est un petit peu long en général. Donc, un petit peu comme Julien Lafilippe, il peut tenter aussi le coup dans un groupe en échappée. Et puis, en grosse côte, je mets Trentine. un sprint comme ça en faux plat montant. Je pense que Dainese ne va pas passer sur cette journée. Trentine en échappée aussi dans un petit groupe. Ça peut être un coureur dangereux ou pourquoi pas s'il y a encore une cinquantaine de coureurs à l'avant dans le peloton. Du côté du programme télé, Eurosport 1 à partir de 12h30 pour les Rois de la Pédale. Départ fictif à 12h45 pour cette étape. Volterra, la côte de 4ème catégorie en début de journée au kilomètre à 99 kilomètres de l'arrivée. ça sera entre 14h52 et 15h05. Le sprint intermédiaire à Cazole d'Elsa à 76 kilomètres de l'arrivée entre 15h20 et 15h36. Vidrita à 49 kilomètres de l'arrivée entre 15h55 et 16h04 avant l'arrivée. Vidrita qui est le premier, enfin qui est le secteur, le départ du premier secteur d'Estrade Bianche et puis donc l'arrivée qui sera prévue entre 17h et 17h26 pour cette étape. Eh bien nous on se retrouve ce soir à 21h pour faire le débris de cette journée. Demain 7h pour la présentation du Contre la Montre. D'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez ciao ciao sur la Mec Production. sur la Mec Production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada